Pour vous créer un compte avec Flipgrid, vous allez devoir visiter flipgrid.com et vous arriverez à la page d'accueil. Deux boutons vous permettent de faire la même chose, soit de créer votre compte gratuit, soit le bouton bleu en haut à droite qui dit Educator Sign Up. Pour les prochaines fois, vous allez cliquer sur Educator Login quand vous aurez un compte, mais pour la première fois, on choisit Sign Up. Ou vous l'avez en plein milieu de l'écran avec un gros bouton rouge. Donc, on va cliquer sur celui-là. Effectivement, c'est gratuit. Vous aurez le choix de vous créer un compte avec votre compte Google ou votre compte Microsoft. Sachez qu'il n'est pas obligatoire pour participer à un Flipgrid d'avoir un compte, mais il est obligatoire d'avoir un compte pour créer une question qui va être répondue par vidéo. Je vais donc choisir Sign Up with Google qui va m'amener à ma page de connexion. Si je n'étais pas déjà connectée, je vais devoir entrer mon adresse courriel et mon mot de passe. Et je suis maintenant tout à fait prête à démarrer dans Flipgrid. Je vais devoir répondre à quelques questions pour compléter mon inscription, mon prénom, mon nom de famille. Je vais devoir venir dire de quelle région je viens. De pouvoir aussi leur indiquer je vais utiliser avec quel niveau d'élèves. Donc, bien sûr, ce sont des niveaux américains. On vient choisir les âges qui représentent un peu plus nos élèves. Et ensuite, je dois entrer, bien sûr, ma date de fête pour m'assurer d'avoir une date de fête qui est de 18 ans et plus, bien sûr. Donc, je vais venir mettre une date de fête ici. Et je clique Let's go et je vais maintenant avoir un compte. À partir de maintenant, je vais toujours me reconnecter avec mon compte Google. Si mon compte Google parle à Google Classroom, je vais pouvoir aussi assigner des vidéos directement à mes élèves et importer mes élèves. C'est pour ça que la connexion avec un compte Google peut être intéressante. Ou avec un compte Microsoft si vous utilisez la suite Microsoft. Microsoft Microsoft